Bien, alors on va jeter un oeil sur cette coupe de téguments de mammifères. Alors voici la coupe que vous pourriez avoir à observer au microscope directement, puisque cette coupe de téguments de mammifères est au programme de la BCPST. Vous avez ici le programme, l'élément d'histologie, et donc le tégument de mammifères, l'intestin de mammifères sont au programme. Vous devez reconnaître ces lames et puis les structures qui la composent. Alors pensez toujours à regarder à l'œil nu déjà votre lame, ça vous permettra d'identifier le type de structure que vous avez. Est-ce que vous avez par exemple un organe tubulaire ? Le fait de regarder directement à l'œil nu peut vous apporter directement ce type d'information, ça peut vous permettre de voir est-ce que l'organe est homogène, ou la structure en tout cas est homogène, constituée peut-être de plusieurs types de tissus. C'est le cas d'ailleurs ici, on voit assez rapidement qu'il y a trois parties, en quelque sorte, à cette structure. On a cette zone ici qui apparaît relativement claire, la zone un peu plus rosée ici, et puis on voit ici la couche un peu plus violette. Donc il y a déjà en quelque sorte ces trois parties qui ressortent. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire avant d'identifier ces grandes structures, c'est peut-être zoomer un petit peu pour essayer de repérer des potentiels cellules. Pourquoi ? Parce que ça peut nous permettre d'identifier le type de cellules ici. Alors je vais peut-être zoomer. Ici, on repère des noyaux, qui sont ici. Ça permet du coup déjà de dire qu'on est ici sur un organisme cariote, puisqu'il y a présence ces noyaux. On ne repère pas de parois, par contre, autour des cellules, donc a priori on n'est pas sur ici des structures végétales. Vous savez ici qu'on est sur le tégument de nos mammifères, la peau, si vous voulez. Donc on est bien chez un animal, un métazoère. Alors du coup, on repère trois parties, on a dit sur la coupe. Si on regarde du coup cette première couche, qui était en fait la couche en contact avec l'extérieur. L'extérieur est en fait ici, et si on va là, on a l'intérieur de l'organisme, le milieu intérieur. Alors du coup, on a ici un ensemble de cellules qui sont jointives. On repère difficilement leur membrane, un ensemble de cellules jointives. Donc on a un tissu particulier, qui est ici un tissu de revêtement en contact avec l'extérieur. C'est typique du coup du tissu épithélial. Un tissu épithélial composé là de plusieurs couches cellulaires, ça se voit clairement. Donc avec un rôle de protection. On perçoit mieux ce rôle de protection quand on voit du coup la couche ici de cellules mortes, de cellules cornées, d'accord ? Qui est présente, d'accord ? Et qui permet d'avoir ce rôle de protection. Donc un épithélium pluristratifié, pas vivanteux, kératinisé, même si on a évidemment un côté kératinisé, on ne se perçoit pas spécialement. Même si le fait d'avoir la couche cornée, avec cette kératinisation. Donc cet épithélium ici, c'est l'épiderme. Sous cet épiderme, on va avoir un autre tissu, d'accord ? Bon là, on repère la présence de cellules, puisqu'on voit clairement leur noyau. Mais ces cellules ici ne sont plus jointives, d'accord ? Elles sont entourées d'une substance. On voit ici des fibres, des fibres élastiques, mais qui ne correspondent pas à des cellules. Donc il y a de nombreuses molécules qui entourent ces cellules et qui composent ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Matrice extracellulaire qui est abondante ici. On a bien un tissu condentif. Et puis, du coup, si on retourne à la troisième, au niveau de la troisième partie, on peut peut-être dézoomer un peu. Alors ici, la partie relativement claire. Si on zoome un petit peu, on a bien présence également de cellules. On repère tous les petits noyaux ici en violet. Alors, on va tomber les au point, voilà. On repère ici les membranes, d'accord ? Donc là, on a une cellule, deux cellules. On ne voit pas forcément le noyau là dans cette cellule, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de noyau, c'est juste que la coupe n'est pas passée ici par le noyau. Donc, des cellules relativement grandes avec un noyau. Et du coup, ici, cet espace clair dans la cellule qui est en fait typique d'une gouttelette lipidique, une grosse gouttelette lipidique. Donc, ces cellules sont des cellules adipeuses ou adipocytes. Je vais vous montrer un schéma d'adipocytes. C'est peut-être pas là, ici. Un schéma d'adipocytes, ici, vous avez votre cellule, le noyau et une grande partie de la cellule qui est composée du coup de cette grosse gouttelette lipidique. Donc, ce sont des triglycérides qui sont à l'intérieur. Et donc, là, on a, ainsi ici, l'hypoderme. D'accord ? Donc, il y a un couche basale du derme, donc, riche comme ça en lobules graisseux. Donc, épiderme, c'est l'épithélium, ici, de revêtement. Le derme, qui est un tissu conjonctif. Et puis, cet hypoderme, qu'on peut voir comme étant une partie de ce derme. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait repérer autrement ? Puisqu'on a l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Un follicule pileux. On en voit clairement un, ici. D'accord ? On voit que cet épithélium, ici, va pénétrer dans le derme. Donc, d'invagination, ici, qui va permettre, du coup, l'insertion du poil. D'accord ? Donc, vous avez le poil à l'intérieur, à l'intérieur, ici, de ce follicule pileux, qui est bordé, toujours, par l'épithélium, ici, pluristratifié. Ici, on a ce qu'on appelle la papille. C'est la zone qui va être irriguée, qui va permettre de nourrir, en quelque sorte, ces cellules, permettant la croissance du poil. Ces poils sont associés, normalement, à des cellules musculaires. D'accord ? Au niveau de ce qu'on appelle le muscle recteur du poil. Est-ce qu'ici, on va réussir à repérer ? Ah oui, on voit ici, il n'est pas très joli, il n'est pas entier, ce muscle recteur du poil. Mais on perçoit, ici, des cellules musculaires qui sont associées à ce poil. Donc, les cellules musculaires, elles sont ici. On les reconnaît par rapport aux fibres élastiques qui sont là, dans le sens où il y a présence de noyaux, noyaux qui sont souvent relativement peu aplatis, en lien avec la structure, la fibreuse, et en rangée de ces cellules. Donc là, on a un petit morceau, ce muscle recteur du poil. Alors, les glandes sudoripares que vous deviez repérer également, alors, si vous n'arrivez pas à les repérer, vous pouvez directement, à droite de votre écran, normalement, vous pouvez cliquer sur le, en anglais, « Green Sweet Glamp » et du coup, il va vous, directement, vous montrer où elles sont. Et donc, voilà. Ici, les glandes sudoripares. Alors, même si on n'arrive pas à les distinguer directement comme étant des glandes sudoripares, on repère qu'on a la présence, ici, d'un épithélium, donc là, ici, donc des cellules jointives, donc unis stratifiées, ici, voire peut-être que là, on a des cellules autour, et du coup, on fait bistratifiées, avec présence de cellules myoépithéliales, comme au niveau de la glande mammaire. En tout cas, on a bien, ici, un épithélium, et les cellules sont retournées autour, ici, d'une lumière, qui relie, en réalité, cette plante sudoripare à l'extérieur. C'est un peu en trois dimensions, ce que ça donne, et ça donne comme ça, quelque chose comme ça, d'accord ? Vous avez, là, le tube de la glande sudoripare relié à l'extérieur, donc, à l'extérieur, peut être également relié à l'extérieur, via le point. Ici, du coup, vous avez plusieurs structures arrondies, qui correspondent à ces glandes sudoripares. C'est la même glande sudoripare, mais qui a été coupée, du coup, plusieurs fois. On n'a pas, ici, des vaisseaux sanguins. Pourquoi ? Parce que la structure est, certes, relativement tubulaire, comme un vaisseau sanguin, mais on n'a pas, au niveau de la lumière, présence de globules rouges. Et puis, la forme des cellules, l'épaisseur des cellules, ici, ne correspond pas à ce qu'on aurait au niveau d'un vaisseau sanguin. Si c'était un capillaire, les cellules seraient beaucoup plus fines, plus palimenteuses, si vous voulez, en lien avec leur rôle d'échange. Et si on était sur des vaisseaux un peu plus grands, on aurait présence de cellules musculaires autour de l'endotélire. Alors, des vaisseaux sanguins, du coup, où est-ce qu'on pourrait en trouver ? Alors, ici, mais bon, c'est pas très joli. On va essayer de voir, on va dézoomer un peu, et essayer de repérer. Donc, là, par exemple, ici, on en a un. On a une imacie. On a une imacie ici, et puis, vous avez ici votre vaisseau sanguin. D'accord ? Donc, certainement, là, une artérieule. Ici, on a, parce qu'il est certainement, plus la structure petite, là aussi, d'accord ? Donc, des toutes petites artérieures ou déjà des capillaires. Donc, le derme, donc cet hypoderme qui fait partie du derme, sont des tissus qui sont irrigués. Donc, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais les glandes sudoripares, du coup, sont constituées d'un épithélium glandulaire, un épithélium sécréter. Bien, et bien, je pense qu'on a fait, qu'on a fait à peu près le plus gros.